Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres, partie 10 sur 10. C'est moi, docteur Damien Charpetis, votre sympathique voisin. Et merde ! Excusez mon emportement, mais y a-t-il vraiment encore un intérêt ? Vous savez qui je suis, et vous savez pourquoi nous sommes ici. Oublions les banalités. Vous m'avez compris. Je vous ai caché un gros secret. Et même si beaucoup d'entre vous avaient des soupçons, il faut que vous sachiez que je n'ai pas pu les confirmer. Et surtout, pourquoi je n'ai pas pu les confirmer. Je ne voulais pas que vous pensiez à Chloé de cette façon. Un autre spectacle à admirer comme le reste de mes patients. Une créature d'intérêt social et scientifique sans réelle profondeur, au-delà de la fascination pure. En fait, il s'agit d'une question assez simpliste. Je ne voulais pas que vous la considériez comme un monstre. Pas elle. Pas ma Chloé. Quand Vivienne est morte, violemment et brutalement des mains de la bête du Gévaudan, le monde s'est arrêté un instant. Le sang cramoisi répandu sur le sol de la cabane en bois sale était la seule couleur macabre dans une scène d'un gris pur. Ce moment était sans espoir. Désespéré. Comme s'il n'allait jamais se terminer. Le seul son que je pouvais entendre était celui des cris de perles. Ma fille m'appelait, me suppliait à sa manière inintelligible de venir à elle. Et je ne pouvais pas. Je me suis figé. Combattre ou fuir. Ce sont les deux réactions humaines à des situations stressantes, dont on parle souvent comme s'il s'agissait des seules options possibles. Personne ne parle de l'immobilisation. À ce moment-là, ce moment atrocement prolongé, les pieds collés au sol, j'ai eu l'impression d'être le parent le plus inutile qui soit. La réaction de Chloé ne correspondait à aucune de ces cases douloureusement humaines. Sa réaction n'était pas simplement de se battre. C'est bien plus que cela. Elle a réagi avec le plus d'humanité que beaucoup d'entre nous ne peuvent espérer en avoir. Pas de lutte, de fuite ou d'immobilisation. Seulement protégée. La bête leva les yeux, terrorisée vers l'énorme forme ombragée de Chloé. Elle était devenue une masse de noirceur infinie. Des vrilles de ténèbres formant une incarnation éthérée de ses tresses distinctives. J'ai levé les yeux vers elle aussi, mais pas avec un regard de terreur. C'était un regard de crainte et d'admiration. Elle était comme lors de notre première rencontre. Terrifiante et charmante. « Qu'est-ce que tu es ? » La bête a crié, une peur sincère se dessinant sur son visage auparavant meurtrier. Je me mis à rire. La dynamique du pouvoir avait pris une tournure dramatique. La bête s'est recroquevillée derrière le cadavre de la fille à qui elle avait arraché le cœur. Soudain, le sang qui recouvrait le monstre n'était plus aussi sinistre. Soudain, le géant semblait si petit. « Elle est ton pire cauchemar ! » J'ai répondu avec désinvolture, sentant le sourire suffisant que je m'efforçais de dissimuler alors que je décollais mon pied gauche du sol, mêlant sans vert perle. J'ai attrapé mon bébé, tournant le dos au mur pourri et serrant son beau petit visage contre ma poitrine. Ses crocs dentelaient ma peau à travers mes vêtements, mais je m'en moquais. Elle avait déjà vu Vivienne mourir, elle n'avait pas besoin d'être témoin d'une autre mort. L'obscurité qui englutissait la cabane semblait chaude et invitante, à l'opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu des circonstances. Cela m'a ramené à l'université, à la nuit où je m'étais réveillé dans cette même obscurité et où ma colocataire névrosée s'était recroquevillée dans son lit. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu du moment où Chloé et moi sommes devenus une famille. Michelle, ma colocataire d'université, était nerveuse et avait peur de tout. Au départ, j'avais été déçu quand on m'avait assigné une chambre avec elle, persuadé que j'allais être condamné à une existence banale, sans parler du fait qu'on n'avait pas le choix et qu'on était obligé de partager une chambre avec une personne de l'autre sexe. J'étais loin de me douter que Michelle me ferait le plus beau cadeau que j'aurais pu espérer à l'époque, jusqu'à ce que je rencontre Eudora Finch des années plus tard, celle qui m'a donné perles. Lors de notre première nuit ensemble dans le dortoir, je me suis réveillé dans l'obscurité, devant l'énorme silhouette ombragée qui dominait le lit en face du mien, ignorant tous des monstres qui se promènent parmi nous. J'ai ressenti la même peur que Michelle, même si ce n'était que pour un instant. « Qu'est-ce qui se passe ? » j'ai demandé en vain. La pièce est restée silencieuse et comme dans la cabane de la bête, je suis resté figé. Le monstre n'a pas attaqué. Il a juste flotté, spectre éterré dans le coin du petit dortoir. Malgré ces vides noirs profonds à la place des yeux, je pouvais sentir la douleur que le monstre ressentait. Ce que Chloé a ressenti. Je ne peux pas expliquer ma réaction, ni pourquoi j'ai éprouvé une telle sympathie pour cette ombre que je n'avais jamais rencontrée. Je me demande souvent si ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai été recruté pour des services paranormaux. C'est peut-être même la raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas crié ni couru. Je me suis figé. Je me suis assis sur mon lit et j'ai observé l'ombre avec stupéfaction. Michelle n'a pas répondu à ma question. Pas avant le lendemain. Elle était catatonique, mentalement torturée par sa peur de la créature qui lui rendait visite chaque nuit. J'ai appris que Chloé était à l'origine une création de l'imagination débordante de Michelle. Enfant, ma colocataire s'était appuyée sur elle. Une merveilleuse personne inventée qui avait été une compagne de jeu, une sœur et une confidente pour sa créatrice. Au cours de toutes mes années de travail sur les monstres et l'inexplicable, je n'ai jamais rencontré une créature comme Chloé. Une créature née de la détermination et de la solitude d'un être humain. Au fur et à mesure que Michelle grandissait, Chloé grandissait aussi. Ses parents ont commencé à s'inquiéter du fait que leur fille vivait dans un pays imaginaire, avec une amie imaginaire qui n'était plus la bienvenue depuis longtemps. Inquiets, ils ont supplié leur fille de lui dire adieu, insistant sur le fait qu'elle ne vivrait jamais une vie normale si elle continuait à parler de Chloé. Finalement, après suffisamment de moqueries et de conseils, Michelle a commencé à se ranger à leur avis. Elle a dit à Chloé qu'il était temps de partir et qu'elle devait aller de l'avant. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait créé un être entièrement sensible et qu'elle n'avait plus aucun contrôle. Perdue et désorientée, Chloé est restée aux côtés de son amie, désespérée à l'idée de raviner leur relation et ne sachant pas où aller. Michel a ressenti la perte de contrôle et une nuit, au cours d'un cauchemar particulièrement terrifiant, au sujet de son amie inébranlable, l'ombre est née. Chloé était passée du statut de jouet inoffensif à celui de cauchemar, toujours liée à l'imagination de Michel, malgré l'autonomie qu'elle avait déjà acquise. Chaque nuit, sans exception, l'ombre apparaissait forgée par la peur de Michel. Chloé était prise au piège. Elle ne pouvait plus apparaître comme l'entité amicale qu'elle voulait tant être. Ma colocataire avait cessé de parler de son problème à qui que ce soit. Ses parents lui ont fait suivre des années de traitement psychiatrique, de thérapie et de médicaments pour lutter contre les terreurs nocturnes. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. En fait, je crois qu'ils l'ont considérée comme une personne dérangée et l'ont envoyée à l'université pour éviter le problème. Je n'avais jamais cru au destin auparavant. C'était un concept que je trouvais assez insultant compte tenu de ma propre éducation malheureuse. J'ai changé d'avis au cours de ma conversation avec Michel. Elle s'est ouverte à moi, reconnaissante que quelqu'un la croit enfin, et voit ce à quoi elle était confrontée. Le plus émouvant, c'est qu'elle a changé ma vie en une seule phrase. « Tu es la seule personne qui ait jamais pu la voir. » Lors de notre deuxième nuit ensemble, je suis resté éveillé, attendant que l'ombre apparaisse. J'ai regardé Michel trembler dans un coin, tandis que l'épaisse obscurité rampait sur toutes les surfaces, tirant sur ses cheveux et sanglotant. Et j'ai regardé l'ombre sanglotter à son tour. On ne pouvait pas la voir. Les larmes ne tombaient pas dans l'obscurité, mais j'ai ressenti une connexion instantanée avec le spectre, une version viscérale de sa douleur. La peur initiale de l'observation avait disparu, et après avoir entendu son histoire, je voulais tellement voir la personne que Chloé était censée être. « Enchanté de vous rencontrer, Chloé, je m'appelle Damien. » J'ai essayé dans un moment de pure curiosité, ne m'attendant pas à une quelconque réponse de l'ombre. J'aimerais pouvoir donner une explication solide à ce qui s'est passé ensuite, mais je n'y parviens pas. Alors que j'étais assis et que j'observais la créature, le cœur lourd d'une empathie immense et intense, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, elle a commencé à rétrécir. C'était l'inverse parfait de la situation qui se déroulait actuellement dans la cabane. Les ténèbres descendaient le long de chaque mur de notre dortoir, sous le regard incrédule de Michel. En quelques instants, assise sur le bord de mon lit, se trouvait une belle jeune fille, à peu près de mon âge, avec de longues tresses sombres qui tombaient en cascade sur son dos, des yeux d'un brin profond, et un sourire plus chaleureux que je n'en ai jamais vu. « Bonjour Damien, veux-tu qu'on soit amis ? » Elle m'a répondu sur le même ton joué que j'ai appris à chérir au fil des années. J'ai acquiescé, remarquant à peine ma colocataire figée de stupeur sur son propre lit. Je ne voyais rien d'autre que Chloé. Elle était magnifique, magique, indescriptiblement unique. « Je veux bien, mais il faut que tu dises au revoir à Michel. » J'ai répondu en faisant un signe de tête en direction de la fille terrifiée. Chloé, en larmes, se leva et se dirigea vers Michel, déposant un doux baiser sur son front avant de me rejoindre. Comme je l'ai dit, j'aimerais pouvoir donner une explication solide. Je suis un scientifique après tout, un médecin. Mais je ne peux pas. Je n'ai qu'une simple théorie pour expliquer pourquoi j'ai pu la libérer de l'ombre qu'elle n'a jamais voulu être. Chloé et moi sommes des âmes sœurs. Son lien avec Michel a été rompu et sa vie a enfin commencé, entrelacée à la mienne. Je l'ai vue pour la personne qu'elle était et miraculeusement, d'autres l'ont vue aussi. Pour la première fois depuis sa création, Chloé était visible, entière. La malédiction que les cauchemars de Michel lui avaient infligée a été brisée et dès le premier jour, nous sommes devenus inséparables. Michel a fui l'université, à la fois traumatisée et soulagée, prête à prendre un nouveau départ à la maison. Nous ne sommes jamais restés en contact, mais j'espère qu'elle a trouvé la paix. Je n'ai revu l'ombre que quelques fois. Une fois lorsqu'un ivrogne a essayé de briser une bouteille de vin sur ma tête et une autre fois lorsque j'ai été attaqué par un patient, deux ans après l'ouverture du cabinet. Ni l'un ni l'autre n'ont survécu. Et bien sûr, ma troisième expérience avec l'ombre fut dans la cabane avec la bête. Alors que je serrais mon bébé dans mes bras, je regardais Chloé lever un bras ombragé, des éclats de ténèbres formant des griffes aux extrémités, et la battre sur la bête avec rapidité et intensité. « Par pitié ! » supplia la bête, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion. Trois profondes blessures apparurent sur son visage, son cou et son corps, tandis qu'elle déchira ses vêtements. En quelques secondes, la bête s'est retrouvée à terre, gémissant de douleur, plus qu'il ne l'avait jamais été lorsque j'avais pratiqué son opération dentaire sans anesthésie. Je me délectais de sa misère, le cœur encore brisé par la vue du cadavre mutilé de Vivienne. Je serrais perles dans mes bras, sachant qu'avec nous, elle serait toujours en sécurité. Chloé m'a jeté un regard de ses yeux vides, et elle a tendu la main vers le monstre qui gisait sur le sol. Imitant sa propre méthode de meurtre, elle enfonça une main sombre et griffue dans sa poitrine, et tourna autour, à la recherche d'un cœur dont je n'étais pas convaincu qui se trouvait là. Au lieu de cela, elle s'attaqua au poumon, déchirant les muscles et les tirant hors de l'ouverture qu'elle avait créée. Juste avant qu'elle ne déchire les muscles rouges et à vif, la bête m'a fait face et m'a laissé un dernier avertissement prémonitoire, tout en ralant, tandis qu'elle se vidait de son sang sur le sol sale. « Perle ne sera jamais à toi. Je te rentrerai pour toujours. » C'est arrivé très vite. Les gémissements cessèrent et l'obscurité tomba. Il ne resta bientôt que deux corps, l'un appartenant à la bête et l'autre à Vivienne. L'ombre fut remplacée par Chloé, lumineuse et belle comme toujours. Elle me sourit chaleureusement comme elle l'avait fait cette nuit-là dans le dortoir. Merci, Chloé. Je suis tellement désolée pour Vivienne. Je l'ai serré contre moi et nous sommes restés un court instant au milieu du sang et des entrailles, partageant une étreinte familiale. J'ai ressenti le vide laissé par Vivienne dans notre unité, dévasté par sa perte. Malgré la tristesse, j'ai surtout ressenti de la gratitude. De la gratitude pour mon bébé, pour ma vie et surtout pour ma merveilleuse amie, Chloé. Perle laissa échapper un petit rire avant de tendre une petite main pour jouer avec les tresses de Chloé. Elle la regardait avec un amour pur dans les yeux et j'ai su que leur lien, comme le nôtre, était pour l'éternité. Le village de la Roche était particulièrement beau ce matin-là. Lorsque nous sommes sortis de la cabane et que nous sommes montés silencieusement dans la voiture, il n'y avait aucune gêne. Juste un fort sentiment de soulagement. Je m'assis à l'arrière avec Perle, appréciant chaque son et chaque gargouillement qu'elle faisait, et Chloé joua avec la radio, conduisant beaucoup plus prudemment qu'elle ne l'avait fait à l'aller. Le soleil brillait dans le ciel et je pouvais jurer que Vivienne était toujours avec nous, même si ce n'était qu'en esprit. Le chemin vers la construction de ma famille a été tumultueux, semé d'embûches, de difficultés et de monstres, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Nous rentrions à la maison. Ensemble. Je pense que vous avez tous déjà entendu cette phrase et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps. Fin. Je sais. J'aimerais aussi que ce soit la fin. C'est beau, non ? Nous avons tué la bête, libéré le bébé et nous sommes partis au loin. C'était poétique. La vie a repris son cours normal pendant un certain temps. J'ai rouvert le cabinet et engagé une nouvelle baby-sitter pour Perle. Une fille nommée Stella. Une personne merveilleuse, mais qui ne remplaçait pas Vivienne. Vous vous souvenez du doigt de Chloé qui a servi de casse-croûte à Perle lors de leur première rencontre ? Eh bien, il était miraculeusement de retour après la violente altercation avec la bête, à croire que la transformation en ombre possède des effets de régénération dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai passé des mois à vaquer à mes occupations quotidiennes. J'aimais Chloé du fond de mon cœur et continuais de la déplorer pour ses piètres compétences en matière de réceptionniste. Je m'attachais de plus en plus à ma fille. La vie était parfaite. Elle l'était. Maintenant, je veux que vous repensiez au moment où j'ai commencé à raconter mes aventures. Vous vous souvenez de Mosaferastix, n'est-ce pas ? Le monstre que je soupçonnais d'être une sorte de version tordue d'un zombie. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne l'a oublié depuis longtemps. Repensez aux mots qu'il m'a dit alors qu'il s'asseyait sur ma chaise. Les mots qu'il m'a dit ont changé ma vie. Vous avez été chaudement recommandé par la bête du Gévaudan. Je n'ai pas mentionné sa mort, ni même l'impact réel de la bête sur moi à l'époque, me contentant de le considérer comme un patient parmi d'autres, même s'il était détesté. Je voulais d'abord que vous compreniez vraiment. Il y avait bien trop de choses à expliquer en quelques paragraphes. Pardonnez-moi de vous avoir induit en erreur, cela n'a jamais été mon intention. Je me demandais s'il avait communiqué avec Mosaferastix, dans le court laps de temps qui s'était écoulé entre notre première rencontre à la convention et sa mort dans la cabane. Sa mort ? Enfin, sa mort, je l'espérais. Je l'espérais désespérément, et j'espérais que c'était la seule explication. Depuis que j'ai commencé à partager ce voyage, j'ai appris que je me trompais. La bête est vivante, et elle est toujours là. Nous n'aurions jamais dû sous-estimer ses capacités de guérison. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne pour nous. Ces derniers mois ont été difficiles. La bête n'a pas été la seule menace dont j'ai dû me préoccuper. Malgré son comportement à son égard, lorsque Carla Parks a appris la mort de sa fille et mon implication, elle était livide. C'est compréhensible. Ma vie parfaite a été brisée. Maintenant, je dois à nouveau protéger Perle, non seulement de la bête, mais aussi des collecteurs d'organes éthiques et de Mozaf lui-même, dont malheureusement, je n'avais pas fini d'entendre parler. Ce sera la dernière fois que vous entendrez parler de moi pendant un certain temps. C'est mieux ainsi. Je dois me concentrer, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour préserver la normalité pour laquelle nous avons travaillé si dur et surtout, protéger ma fille à tout prix. Un jour, j'espère revenir vers vous et continuer à partager avec vous ce que j'ai appris sur le monde des monstres. En attendant, il est temps pour moi de fuir. Sous-titrage Société Radio-Canada